Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette troisième édition du Mois sans tabac. Je m'appelle Magali, je m'occupe de la coordination de la campagne en Romandie et aujourd'hui pour cette session d'ouverture, je suis accompagnée de Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Magali. De la Ligue pulmonaire vaudoise qui se présentera juste dans quelques instants. Donc, on vous propose aujourd'hui cette courte session d'introduction pour vous donner quelques pistes, vous aider à vous y retrouver avec tout ce à quoi vous avez accès, que ce soit dans vos emails, le groupe Facebook, etc. Je vais tout vous dire pour que vous ayez un petit peu de contexte si vous ne connaissez pas du tout le Mois sans tabac. Comme je l'ai dit avant, c'est une campagne qui a lieu pour la troisième année consécutive déjà. C'est une campagne qui est financée par le Fonds de prévention du tamagisme et coordonnée par Impact Hub Genève-Lausanne. C'est un programme qui est complètement gratuit et qui est disponible en quatre langues, donc français, allemand, anglais et italien. Et l'année dernière, en 2023, il y a plus de 10 000 participants et participantes dans toute la Suisse et le Liechtenstein qui ont participé, qui ont tenté l'aventure. Donc, cette année, c'est votre tour de vous lancer dans le Mois sans tabac. Et puis, moi, toute l'équipe et les experts seront là pour vous accompagner à chaque étape, y compris dès maintenant, quelques jours avant le début de novembre, parce que normalement, vous regardez cette vidéo à peu près 10 jours avant que le programme commence. Et bien sûr, si vous rejoignez le programme en cours de route, c'est vraiment très important de regarder cette première vidéo, parce qu'après, Virginie va vraiment nous donner plein de clés très importantes pour préparer au mieux l'arrêt du tabac. Pourquoi est-ce qu'on vous propose ce programme sur un mois, sur 30 jours ? Eh bien, parce que les statistiques montrent qu'arrêter de fumer déjà pendant 28 jours, c'est de multiplier par 5 ses chances d'arrêter définitivement. Et le fait, ben voilà, de le faire en groupe, en soutien, Virginie en parlera sûrement, mais ça peut vraiment jouer vraiment un rôle dans vos chances aussi d'arrêter de fumer. Donc, je vous invite à prendre des notes si vous voulez, et n'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo, parce que Virginie et d'autres experts, et toute l'équipe du Moisantava vous répondra à toutes vos questions, donc vraiment de manière personnalisée. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes, ou même si une question a déjà été posée, vraiment, n'hésitez pas. Donc, avant de passer la parole à Virginie, je vais juste dire encore quelques mots sur comment est construit ce programme, et quels sont les 4 piliers sur lesquels vous pourrez vous reposer, vous baser pendant tout ce mois de novembre, et déjà dès maintenant, fin octobre. Donc, déjà, il y a le guide pratique ou agenda, que vous avez peut-être reçu par la poste, ou tout prochainement, ou alors vous l'avez dans tous les cas en version PDF. Donc, chaque jour, dès J-10, vous avez un exercice, un conseil, une ressource. Donc, vraiment, appropriez-vous cet outil. Il est vraiment très, très bien conçu par plusieurs experts. Donc, on vous invite vraiment à le consulter. Vous êtes aussi invité à rejoindre le groupe Facebook privé du Moisantava, où là, à nouveau, les experts seront là pour répondre à toutes vos questions, et vous pourrez aussi échanger entre vous, vous soutenir, partager vos expériences. Et comme je l'ai dit, un grand pilier, c'est donc la présence des professionnels de toute la Suisse qui font la richesse de ce programme. Donc, les experts sont présents dans le groupe Facebook. Aussi, si vous nous envoyez un email, on transmettra toutes les questions aux experts. Et puis, vous recevrez aussi par mail des invitations à rejoindre des sessions en live. On aura justement, à la fin du programme, une session live avec Virginie, où vous pourrez, en direct, poser toutes vos questions. Et puis, toutes les infos vous seront récapitulées par mail. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas bombardés d'email. Ce sera peut-être un email par semaine pour simplement être au courant des activités et des prochaines activités et événements prévus, ainsi que des conseils. Donc, voilà pour le côté organisation, contexte. Et je vais tout de suite laisser la parole à Virginie qui pourra nous en dire un peu plus sur, finalement, pourquoi c'est important de se préparer avant le 1er novembre, comment vivre au mieux cette préparation et son arrêt du tabac. Donc, merci beaucoup à Virginie d'être là aujourd'hui. Merci, Magali. Effectivement, c'est important de se préparer. C'est comme lorsqu'on veut faire une randonnée. Si vous allez randonner à côté de chez vous, vous allez prendre une petite paire de basket, ça ira très bien. Si vous envisagez d'escalader un 4000 en Valais ou ailleurs, eh bien là, il va falloir un autre matériel. C'est donc important de se préparer à l'arrêt du tabac en se demandant quel défi ça représente pour moi. Est-ce que c'est une balade, une colline ou est-ce que c'est un sommet de 4000 mètres qui me fait un peu peur, mais j'ai quand même envie d'y aller. Donc, en fonction de votre perception de ce que l'arrêt représente pour vous comme défi, eh bien, la préparation va être capitale pour aller vers le système, pour cheminer vers l'arrêt du tabac. C'est pourquoi on vous encourage à préparer cet arrêt en vous définissant, en vous observant, en regardant quel est votre profil de consommateur ou de consommatrice de tabac, les produits que vous utilisez, est-ce que c'est de la fumée, est-ce que c'est mixte avec d'autres produits, est-ce que vous avez déjà fait des tentatives d'arrêt ? Si oui, vous êtes forcément riche de cette expérience et vous savez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça va donc être important de réutiliser cette matière dans cette nouvelle tentative. Et puis, si vous n'avez jamais essayé, eh bien, vous allez découvrir comment ça se passe pour vous en allant pas à pas et en essayant déjà de comprendre qu'est-ce que ça vous apporte, ce produit. Qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice, comme plus ? Qu'est-ce que vous aimez dedans ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? C'est de faire un peu cette balance entre ce qui vous fait et ce qui ne vous plaît pas, c'est un des premiers éléments de préparation. Ensuite, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un petit agenda, ce qu'on appelle l'agenda avant l'arrêt, pour observer. À chaque fois que vous allez prendre une cigarette, à quelle heure c'est, à quel besoin ça répond, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire ? Il y a un petit tableau dans le manuel que vous recevrez en vous inscrivant au moins sans tabac. Vous pourrez faire des photocopies, garder cette page avec vous pour pendant au moins une semaine vous observer. Il y a un autre élément qui est aussi intéressant à faire pour vous préparer, c'est d'évaluer quelle est votre dépendance, comment elle se structure. Il y a le côté physique, auquel tout le monde pense spontanément. On a peur des symptômes de fèvrage, comme l'enferme de poids, comme la nervosité, des choses qui peuvent être décourageantes pour se lancer. Et pourtant, quand on se prépare, on trouve des solutions pour s'allier à ces inconvénients, qui d'ailleurs ne touchent pas tout le monde. Ça sert moins de comprendre et de croire. Peut-être que pour vous, il n'y aura pas de symptômes. Donc, c'est important de faire ce test, ce qu'on appelle un test de dépendance physique. Vous le trouverez en ligne. Il y aura des liens sur le site du Mois Sans Aba pour pouvoir le faire en ligne. Ça permet d'évaluer, avant d'arrêter, si votre dépendance physique était liée, de recourir, par exemple, à des substances hypoténiques. Ça peut être important de savoir comment les utiliser. Et en cas de médication, c'est important aussi d'avoir le temps d'aller chez votre médecin, si vous souhaitez en discuter avec lui, de voir par rapport à vos antécédents, si une médication pourrait éventuellement être meilleure pour vous, de voir comment ça peut s'organiser, puisque en général, il faut prendre les médicaments préstrés une dizaine de jours avant l'arrêt. Voilà. Donc, ça peut être vraiment bien d'en discuter avec votre médecin aussi. Ce qui est important, donc, dans cette préparation, c'est de vous connaître, c'est de savoir à quel besoin répond le produit et qu'est-ce que vous êtes en droit d'avoir comme motivation, de qu'est-ce que vous allez gagner dans cet arrêt, de ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est ça qui va être un peu le phare dans les moments de difficulté. C'est ça qui va vous permettre de vous accrocher quand il y aura des phases un petit peu plus complexes. Et en cela, le groupe est très important, parce que vous n'êtes pas seul, vous serez des milliers à vivre la même expérience, à pouvoir profiter du groupe privé Facebook pour échanger vos tips, mais aussi peut-être vos amis, votre famille. Vous ne serez pas seul dans la démarche. En tout cas, tous les experts et les experts qui seront avec l'équipe d'Impact Hub, dans ce mois sans pas bas, on sera vraiment à l'écoute pour pouvoir répondre à vos questions et vous donner des petits tips, des petites solutions. Voilà. Vous montrer, en fait, vous amener à comprendre et voir toutes les ressources que vous avez. Toutes les compétences que vous avez pour pouvoir mener à bien cet arrêt et vous libérer. On l'espère définitivement de cette consommation de tabac et de nicotine. Voilà ce que je peux partager pour ces premiers conseils. Et vous souhaitez vraiment un beau parcours, une belle aventure, quel que soit le résultat. Ça vaut toujours la peine de faire le premier pas. Merci. Et justement, tu l'as dit, finalement, il y a cette expérience commune que tous les participants vont vivre, mais que finalement, c'est aussi très individuel parce qu'on peut peut-être avoir certains symptômes que d'autres auront ou pas. Voilà, avoir tout plein de ressentis différents. Et là, on a vu déjà, par exemple, sur le groupe Facebook, qu'il y a des personnes qui ont justement peut-être déjà essayé d'arrêter et qui redoutent un petit peu de recommencer à essayer d'arrêter par peur de rechuter. Donc, tu l'as déjà un peu abordé, mais qu'est-ce que tu aurais à dire à des personnes à quelques jours du 1er novembre ? Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à se lancer à nouveau ? Alors, je dirais que le seul vrai risque qu'il y aurait, c'est que ça marche cette fois. Donc, finalement, ça vaut la peine. Ça vaut toujours la peine de se lancer. On sait statistiquement que c'est souvent au bout de plusieurs tentatives qu'on sort de la consommation, qu'on se libère complètement du produit. Alors, le seul échec, c'est de ne pas tenter. C'est de ne pas essayer à nouveau. C'est vraiment important de vivre cette impulsion quand l'envie est là d'arrêter et d'essayer de moins écouter le mental qui va effectivement ressasser peut-être les mauvaises expériences ou le fait qu'on a rechuté. En fait, c'est juste un apprentissage. Un enfant qui apprend à marcher, si au bout de la première chute et du premier bobo ou du premier genou écorché, il s'arrêtait, ça serait quand même embêtant. Donc non, il y a quelque chose qu'il est important de voir, c'est que le résultat, au bout, on y arrive d'une manière ou d'une autre. Ça se fera. Ça se fera. Donc la rechute, elle fait presque partie du chemin vers la réussite. Si on voulait aller quelque part, dire aux gens, vous allez y arriver du premier coup, non. Pour certains, ce sera le cas. Pour d'autres, pas. Voilà, on n'est pas des machines. Les cigarettés, ils évaluent la teneur en goudron de leurs produits avec des machines qui fument. Nous, nous ne sommes pas les machines. Voilà. C'est important de respecter ça. On est tous différents. On aura chacun notre chemin. Parfois, c'est sur des périodes de pèlerinage ensemble, on va être sur la même longueur d'onde. Parfois pas. Chacun a son rythme. Chacun y va. Encore une fois, c'est comme une randonnée. Ce qui compte, c'est de cheminer. Et à un moment donné, on arrive. Merci. Parfois. Merci Virginie pour ces mots bienveillants qui, je pense, vont rassurer les participants et participantes. Et tous les outils que tu as cités, que ce soit de tester sa dépendance, de faire un petit peu son agenda. Alors ici, on l'a appelé le journal du fumeur. Donc, vous retrouverez vraiment tout dans votre guide. Le journal du fumeur, tester son niveau de dépendance, les différents types de substituts. Donc, voilà, le but, ce n'est pas de forcément tout faire là maintenant, mais voilà, chaque jour, de voir comment vous vous sentez et puis quelles ressources peuvent vous aider. Et de nouveau, Virginie et d'autres experts et expertes seront là à l'autre bout du groupe Facebook ou des emails pour vous répondre. Et puis, peut-être juste Magali pour dire, si vous regardez cette vidéo que le 1er novembre est déjà passé, ce n'est pas trop tard. Préparez-vous, comptez 10 jours et arrêtez. Vous verrez, vous pourrez quand même rejoindre le groupe. Donc, ce n'est jamais trop tard pour vous lancer. Ah oui, non, c'est vrai, c'est important. même le 29 novembre, vous pouvez évidemment toujours rejoindre le groupe, participer et faire ça à votre rythme parce que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout d'un coup vouloir brûler les étapes et vraiment, ce travail de préparation 10 jours avant, alors le 1er novembre ou 10 jours avant votre arrêt, même si tout d'un coup votre arrêt, vous décidez de le faire un peu après, ce sera vraiment très important. oui. Merci Virginie, c'est vraiment important de s'adapter à votre rythme et pour conclure, donc là, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut et si tout d'un coup vous avez un doute, n'hésitez pas à nous écrire, à mettre un commentaire. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site de stoptabac.ch qui vous propose alors plein de ressources, plein d'outils et aussi un service de conseil avec des consultations gratuites, en ligne ou par téléphone. Vous pouvez demander aussi à être rappelé gratuitement, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi vraiment plusieurs langues, encore plus que celles que l'on propose, nous, qui vous sont accessibles, donc ça peut être utile aussi si besoin. Et pour terminer, on souhaite vraiment vous encourager dans cette phase de préparation. n'hésitez pas à faire le premier exercice en listant vos motivations. Agis moins 10. Et puis, toute l'équipe du Mois sans tabac et d'experts reste là pour vous. Bravo à vous, déjà, d'être là, de faire ce choix. Et pour un mot de la fin, Virginie, est-ce que tu as un dernier mot ? Je dirais que s'inscrire, c'est déjà un premier pas et que le suivant, il est souvent moins difficile. Le plus dur, c'est le premier pas. Donc, on est tous ensemble, on est tous là avec vous et c'est important, encore une fois, de se dire la seule chose que j'ai à perdre, c'est de ne pas y aller. Donc, allons-y. Merci beaucoup Virginie et bonne suite à toutes et tous et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.